Bonjour les élèves. Donc, cette partie ici, c'est pour vous expliquer un peu à quoi votre wiki devrait ressembler. Donc, la première étape que vous avez déjà complétée et que j'ai pu voir, c'est que vous avez créé une page d'accueil, celle qu'on appelle Home. Et ensuite de ça, vous avez créé un lien vers une première page que vous avez créée. Donc, la première espèce que vous avez identifiée. Donc, pour ma part, c'était une épinette blanche et l'exemple que je vous avais laissé dans le contenu de cours, c'était l'épinette blanche aussi. Donc, ça vous permet de cliquer sur ce lien-là et ça vous apporte directement à votre page de votre épinette. Donc, normalement, vous allez devoir écrire un descriptif de l'espèce. Donc, ici, c'est descriptif de l'épinette blanche. Et je me perçois en le regardant qu'il y a des petites erreurs sur mes majuscules. Donc, je devrais avoir un E majuscule et un B minuscule, mais ce n'est pas rien de grave. Et vous avez des données à insérer dedans que votre copier-coller ne vous avait pas démontré. Et je vais faire des changements dans le système pour que les prochaines pages que vous allez créer, parce que vous allez devoir refaire ces étapes-là à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page d'espèce. Donc, il faut aller retourner dans le contenu court pour votre prochaine espèce, faire un copier-coller seulement de l'étape... L'étape... Je ne me souviens pas quel numéro d'étape... Je vais vous le dire tout de suite. Donc, vous allez refaire pour chaque espèce les étapes qui devraient être à partir de l'étape 12 et 13 que vous allez refaire quelques fois à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page pour votre nouvelle espèce. Donc, chaque page d'espèce devrait avoir justement dedans un certain descriptif de l'espèce. Donc, vous pouvez donner un numéro de collecte. Donc, c'est la première espèce qui a été collectée en 2012. Le nom de l'espèce en anglais. Le nom de l'espèce en latin. La date de récolte. La personne. Parce que ce serait possible que quelqu'un vous en donne. Donc, soyez honnête et écrivez qui vous a donné cette espèce-là. Le lieu où ça a été pris. Moi, j'ai marqué le nom de la ville. Mais ce que je veux vraiment, c'est la coordonnée GPS. On parle plutôt d'une coordonnée géographique. Que vous pouvez facilement trouver à l'aide de Google Earth. Vous avez seulement regardé le petit enregistrement que je vous ai fait à propos de ça. Détails sur le site et les critères d'identification. Ça, c'est quand vous passez à travers la clé d'identification. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est à quoi ça doit ressembler. Donc, ce que vous avez copié-collé, en fin de compte, c'est un tableau. Et dans ce tableau-là, vous avez le port, l'écorce, etc. Donc, voici un exemple de ce que moi j'ai fait. Je vais seulement vous montrer comment on fait pour en ajouter d'eau. Donc, la première chose, il faut aller dans modifier notre page. Et là, on est en mode modifié. Donc, je vais redescendre. Et moi, ce que je vais ajouter tout de suite, je vais ajouter quelque chose, une image qui me parle des feuilles. En fin de compte, je vais faire un retour pour changer de ligne. Donc, je suis dans la même cellule. Je vais insérer mon image dans la cellule de feuilles. J'ai fait un retour pour être en dessous du nom. Donc, je vais aller dans fichier, donc file. Et je vais faire upload pour aller chercher les images sur mon ordinateur. Donc, j'ai un fichier foresterie que je mets mes images dedans. Et là, j'ai les feuilles du conifère. Donc, comme j'ai dit, les feuilles du conifère, ce sont des aiguilles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le vois pas. Je vais recommencer. Donc, EPB, épinette, blanche, aiguille. Donc, quand je clique de nouveau sur l'image, une fois qu'elle est loadée, elle apparaît à l'écran. Donc, voici les aiguilles de l'épinette blanche. Là, j'aimerais rapetisser l'image. Et pour faire ça, vous avez vu, j'ai essayé de cliquer dessus et ça me ramener en haut de la page. Donc, si vous rencontrez ce problème-là, moi, j'appelle ça un petit problème, mais ce n'est pas grand-chose. Il faut seulement amener votre curseur tout près. Donc, je le mets à feuille et là, ça me permet de cliquer sur la photo. Et là, l'encadré apparaît, ce qui me permet de, justement, de rapetisser mon image et de la mettre, une image qui remplit moins ma page, en fin de compte. Tout ce que j'ai besoin de faire par la suite, bien sûr, c'est bien d'écrire une description. Donc, je pourrais écrire, justement, ici, ce sont des feuilles simples et elles sont quadrangulaires. Voilà. Donc, je fais seulement sauver ça. Et c'est comme ça qu'on fait pour insérer nos photos. Toutes dans la même page, une fois qu'on a fini ça. Mais on ne peut pas procéder à la prochaine espèce. Ne jamais oublier de sauver, parce que si vous ne sauvez pas, vous allez perdre ce que vous avez essayé de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !